Oui, donc on a su à la fin de l'été que Québec ne mettait pas de côté de somme concernant le programme de rénovation pour le bâti, en fait. Donc, la Ville a décidé, elle, de quand même aller de l'avant avec l'argent qu'elle avait réservé à cet enveloppe-là en 2014. Donc, c'est 1,2 million que la Ville de Gatineau continue de mettre sur la table pour la rénovation dans les vieux quartiers résidentiels de Gatineau. Donc, c'est une subvention pour les gens qui décident d'entreprendre des travaux? Oui, c'est ça. En fait, c'est pour des quartiers qui sont dans des zones de revitalisation ou de prévention, où les maisons ont été bâties avant 1975, souvent encore plus vieux que ça. Puis, c'est justement pour encourager la rénovation dans ces quartiers-là puis revitaliser les secteurs. Est-ce que les bâtiments doivent avoir une valeur patrimoniale pour avoir accès à cet argent-là ou on innove du vieux? Ils doivent se qualifier selon les critères qui déterminent un quartier sur certains critères de dévitalisation, par exemple, ou de revenu, puis l'âge de la bâtisse. Ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir une connotation patrimoniale. Il faut qu'ils soient dans les zones, justement, identifiées comme zones de prévention ou de revitalisation. Par contre, pour le deuxième programme qui a été annoncé, qui est celui de la mise en valeur du patrimoine bâti, ceux-là, effectivement, doivent répondre à certains critères de nature patrimoniale. C'est quoi le pourcentage qu'elle avait rembourse des travaux? Est-ce que c'est fixe ou ça dépend de… ? Pour ce qui est du programme de rénovation des vieux quartiers, ça va être 100 %. Avant, c'était 50-50 avec Québec, puis l'enveloppe était de 2,4 millions, mais Québec n'est pas au rendez-vous en 2014, donc l'enveloppe est de seulement 1,2 million, mais elle est 100 % une enveloppe ville. Il faut aussi comprendre que, compte tenu que l'enveloppe est moins importante, il y a certaines composantes du programme que Québec avait que la ville, elle, ne pourra pas financer. Donc, nous, on continue de faire la rénovation pour les gens à faible revenu et la rénovation résidentielle dans ce programme-là, mais tout ce qui est accession à la propriété, adaptabilité ou construction neuve ne seront plus financés, là, en 2014, dans cette enveloppe-là. Le propriétaire, c'est quoi sa part qui doit payer? Ah, la subvention peut… OK, la subvention, elle peut aller jusqu'à 10 000 ou 30 000 $. Je ne suis pas certaine, là, il faudrait valider ces montants-là, mais la portion ville, là, fait que, selon le montant qui va être soumis pour les travaux, la ville va rembourser un certain montant, là. On s'attend à faire combien de projets avec l'aide financière pour le patrimoine bâti? Nous, on va l'avoir du patrimoine bâti. 600 000 $, je veux dire, quand on tombe dans ces rénovations-là, ça peut coûter cher. Ce n'est pas beaucoup, 600 000 $. Sur trois ans, en fait. Sur trois ans. Je vous avoue que ce programme-là, ça serait peut-être plus M. Bégin qui pourrait vous en parler, là. Moi, ce que j'ai, c'est les informations que vous avez vous communiquées. Là, je sais qu'il y a 39 projets qui ont été faits dans les dernières années, année des investissements d'1,5 million, mais là, au-delà de ça, là, sur ce qu'on s'attend à faire avec le 600 000, il faudrait nous… Je vous renverrai à M. Bégin.